Bien aimé, écoute Cécile, Alléluia, dans Esaïe 43, le verset 19, il est dit, Cécile, Voici, je veux faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver, ne la reconnaîtrez-vous pas, je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves d'eau dans la solitude. Ce soir, je suis venu t'annoncer que les seigneurs, ils s'apprêtent à faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Je suis venu t'annoncer que le Dieu du ciel, il veut faire son entrée en ce lieu pour faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Il dit, Voici, je veux faire une nouvelle chose. Bien aimé, une nouvelle chose. Ah, c'est quelque chose d'un habituel, c'est quelque chose qui ne correspond pas à nos attentes, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de notre quotidien. C'est ce que le Seigneur cherche à faire ce soir dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur, il veut nous sortir de nos habitudes, il veut nous sortir de notre confort pour faire quelque chose de nouveau. Vous regarderez plus haut dans le verset qu'on a lu tout à l'heure. Il est dit, Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Le Seigneur, il est prêt à faire quelque chose de nouveau dans sa vie, mais il te dit tout simplement, Ne pense plus à ce qui est passé, Ne considère plus ce qui est passé, bien aimé. Alors que ce matin, je méditais sur ces versets, Le Seigneur, il a fait remonter quelque chose dans mon cœur. Très souvent, quand nous parlons des événements passés, nous voyons des choses qui nous ont fait pleurer, des choses qui nous ont blessés, qui nous ont frustrés. Mais le Seigneur m'a dit, Très souvent, nous nous attachons aussi aux bénédictions du passé, nous nous attachons à l'anxion du passé, et cela empêche le Seigneur de nous emmener dans une nouvelle dimension. Le Seigneur t'a fait du bien hier, Amen, gloire à son nom, mais il est capable de te faire encore du bien aujourd'hui. Le Seigneur t'a guéri hier, gloire à son nom, mais il est encore capable de te guérir aujourd'hui. Le Seigneur t'a visité hier, qu'il soit béni, mais il est au point de faire quelque chose de nouveau. Écoutez, bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu du quotidien, notre Dieu, c'est un Dieu d'actualité. Dans la prière de notre Père, il a dit, Donne-nous notre pain au quotidien. Hé, Abba, hier tu nous as donné notre pain, mais aujourd'hui, donne-nous aussi notre pain. Dieu, il travaille du jour au jour. N'accroche pas aux bénédictions du passé. Ne sois pas nostalgique avec ce Dieu pour dire, autrefois il m'a fait du bien, autrefois il m'a guéri, autrefois il m'a visité. Il te dit ce soir, oui, je te fais du bien hier, aujourd'hui, je vais aussi te faire du bien. Détache-toi de ces biens, de cette bénédiction du passé. Je ne te demande pas de mépriser le bien que Dieu t'a fait hier, non. Que le bien que Dieu t'a fait hier puisse motiver ta louange et ton adoration d'aujourd'hui. Mais soupire encore plus, soupire encore plus, car il dit qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Est-ce que quelqu'un ce soir veut soupirer ? Est-ce que quelqu'un ce soir veut soupirer ? Écoutez, bien-aimé, alors que je parle, le Saint-Esprit dépose quelque chose dans mon esprit. Les enfants d'Israël, alors qu'il était dans les déserts, il marchait avec la nuée. La nuée s'est déplacée, la nuée s'est déplacée. Bien-aimé, si Dieu te demande de bouger, bouge, ça ne sert à rien que tu restes là où la nuée était hier. La gloire a déjà bougé, la gloire, elle a déjà avancé. Ah, ne faut pas caricaturer, Dieu. Écoute, Stécie, ça me rappelle encore l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie, le Seigneur lui a dit, place-toi là devant ma face, parce que le Seigneur voulait passer. Élie s'est placée, il eut un vent violent qui fracassait les montagnes, qui brisait les rochers, mais l'éternel n'était pas dans ce vent violent. Il eut un feu, l'éternel n'était pas dans ce feu, il eut un tremblement, l'éternel n'était pas dans ces tremblements. Soudainement, il eut un murmure doux et léger. Bien-aimé, ne méprise pas le murmure doux et léger. Faut pas cataloguer Dieu. Je l'entends dans un vent violent, il va se présenter dans un murmure doux et léger. Est-ce que ce soir, quelqu'un peut dire, j'aspire encore à une action nouvelle, j'aspire encore à une visitation nouvelle. Il a dit, je suis prêt de faire quelque chose de nouveau. Alors, aspire. Quelqu'un peut dire avec moi, Seigneur, j'aspire à ta visitation. J'aime encore ce que le pasteur nous dit souvent. Il dit les mots dans la Bible du genre, « Quelque chose quiconque tous tes démons indéfinis. » À toi de te l'approprier, de mettre dedans ce que tu veux voir. Alors, il se dit, je suis sur le point de faire quelque chose de nouveau. Danser quelque chose, mais ce que tu veux voir. Tu veux voir la guérison, mais la guérison. Tu veux voir la délivrance, mais la délivrance. Tu veux voir la percée divine, mais la percée divine. Tu veux voir les portes s'ouvrir. Tu veux voir la faveur divine. Mais il dit dans cette phrase, il veut faire son entrée. Il veut faire son entrée pour faire quelque chose de nouveau dans sa vie. Alléluia ! Il veut faire son entrée. Oui, 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 oui. Il veut faire son entrée. Il s'en aille et un malade. Il veut faire son entrée. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Merci de faire ton entier, de guérir comme tu veux, restaurer les malades et poser ta main sur nous. Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Merci, merci de faire ton hanté Me guérir comme tu veux Restaurer les malades Et poser ta main sur nous Oh Yahweh, Yahweh, Yahweh Oh Yahweh, Yahweh Merci de faire ton hanté Me guérir comme tu veux Restaurer les malades Et poser ta main sur nous Oh Yahweh, Yahweh Fila, cité des adorateurs Une église en francophonie Sous-titres par Jérémy Diaz